Que j'en recommence, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est faux, je n'ai aucune raison de recommencer, quoi. Vous avez l'impression d'être fou ? Pas du tout. Au moment du mœur, je l'étais, à l'aider. Vous avez l'impression d'être un goût ? Ouais. Je n'ai pas de maladie, mais ça n'excapule pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les psychiatres, Franck est schizophrène a tendance paranoïaque. La même maladie mentale que Romain Dubuis. Des messieurs ignorent s'il pourra sortir un jour. Le schizophrène a parfois des crises de lucidité, on peut voir ça comme ça. Où il se rend compte tout à coup, dans une espèce de cohésion intérieure de l'atrocité d'un acte, il peut se rendre compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et souvent, vous pouvez passer au suicide. Un patient est dangereux pour lui. Dans ce pavillon, les cas les plus lourds. Étienne est un schizophrène dangereux. Il s'est livré à plusieurs reprises à des actes de cannibalisme. La dernière fois, c'était en prison. Il a tué son compagnon de cellule et manché sa cervelle. Détiez-vous alors ? Plusieurs mois après, les faits, il refuse toujours d'en parler. Étienne n'en dira pas plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501